Je suis avec Gilles Bosque, Gilles à la veille, enfin pas la veille mais quelques jours avant de partir pour un petit déplacement court à Colomiers. Avant de parler de Colomiers, peut-être on va faire un petit retour sur ce week-end puisque l'USC a enregistré sa première victoire dans des conditions quand même difficiles contre Roche. Oui, je vous l'avais dit, d'abord il faut retenir la première victoire qui fait vraiment du bien, ça a quand même soulagé toute l'équipe. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu la manière forcément, on est tombé, l'équipe de Roche a fait aussi un bon match mais on est très content quand même d'avoir eu la première victoire en championnat. Alors justement cette équipe de Carcassonne, elle s'est retrouvée sur quel point contre Roche ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu emporter cette victoire ? C'est vrai qu'on s'est retrouvée un peu plus dans le combat peut-être en deuxième mi-temps avec des rentrées de certains remplaçants qu'on a apporté beaucoup dans le jeu au pré, ça nous a permis de leur faire assez mal devant. Justement ce champion, on sait qu'il est très très dur et là vous allez à Colomiers, donc un petit déplacement 100 km, par contre une équipe qui semble bien partielle depuis le début de la saison et qui pratique un rugby très complet. Oui c'est vrai qu'on a étudié un peu leurs vidéos, c'est quand même très dynamique, quelques joueurs puissants dans l'équipe aussi, devant, derrière, pareil des ailiers qui font beaucoup d'exploits individuels comme Amand de Marsan. Donc vraiment une équipe joueuse, on s'attend à un match très compliqué. Je pense en dévoiler les clés ou la stratégie de l'USC, sur quel point vous pensez qu'on peut prendre Colomiers le week-end qui arrive ? Je pense qu'il faut déjà avoir une grosse défense, vu qu'ils mettent beaucoup de jeu, il faut avoir une grosse défense. Puis après, quand même pas hésiter à aller jouer, parce qu'une équipe qui attaque beaucoup, forcément, elle se découvre un peu en défense. Donc voilà, il va falloir aller jouer tout en respectant le jeu, comme d'habitude. Justement question plus personnelle, vous êtes demi d'ouverture et vous avez le rôle compliqué de série de doublure pour un certain André Pretorius. Comment se passe la vie au quotidien aux côtés d'un si grand joueur ? Très bien, c'est quelqu'un de bien, c'est un très grand joueur aussi, donc ça se passe vraiment très bien. On travaille bien, donc ça va. Alors on va essayer de préparer cette semaine le mieux possible pour peut-être, pourquoi pas, enregistrer le second succès de l'USC cette semaine. Donc Gilles, très bonne préparation et très bon match. Ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada